Je suis Trunks et je viens du futur, je sais que Sofiane le Geek réagira à tous vos commentaires dans cette vidéo. Yo et moi c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée sur Dragon Ball Super Fusion World. Ce matin je vous avais fait une vidéo tutoriel pour savoir comment se préinscrire afin de pouvoir jouer en avance sur le jeu à partir du 23 janvier 2024 car je le rappelle ce jeu sortira officiellement le 16 février 2024. Et j'ai beaucoup de réactions dans l'espace commentaire avec des questions qui reviennent assez souvent, des questions similaires. Donc du coup je vais y répondre déjà premièrement à chaque fois ce qu'on me pose comme question c'est est-ce qu'il sera sur mobile ? Alors j'avais déjà répondu à cela, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de cette vidéo. S'il vous plaît regardez la vidéo mais écoutez également je vous le redis n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez ma playlist spéciale Dragon Ball Super Fusion World avec toutes les vidéos que j'avais déjà faites sur le sujet. Il y a du gameplay, il y a des infos etc. Parce que je suis parti jusqu'au Japon à la Jump Festa et c'est pour cela d'ailleurs que vous voyez le stand Fusion World etc. Avec du gameplay parce que j'étais là-bas, j'ai réussi à aller obtenir des cartes en avance parce qu'actuellement elles sont toujours pas en vente. D'ailleurs c'est une question également qui est revenue. Alors j'ai pris mon téléphone, voilà je suis dans l'espace commentaire de ma vidéo de ce matin et je vais répondre à tout cela. Alors déjà premièrement on me demande c'est disponible sur Android ou iOS, c'est-à-dire sur mobile. Je ne le trouve pas sur le Play Store, je ne le trouve pas sur Apple Store, je vais répondre à tout ça. D'accord vous pourrez aller voir c'est dans l'espace commentaire de ma vidéo Dragon Ball Super Fusion World de ce matin. Premièrement, non dans un premier temps comme je l'ai déjà dit, ça ne sortira pas sur mobile. C'est exclusivement PC, d'accord ? Comme j'ai pu le montrer d'ailleurs dans la vidéo, il y avait marqué PC ONI, d'accord ? En anglais donc PC seulement. Mais attention, on met des guillemets. Moi quand j'étais au Japon, on a vu pas mal de choses et du coup forcément on a eu pas mal d'infos. On posait également des questions, d'ailleurs que ce soit au Japon ou même Bandai Namco, etc. Que tu peux retrouver en France. Au départ ils ne savaient pas trop mais bref. Ce n'est pas dit que ça n'arrivera jamais sur mobile ou tablette. Je pense, voici la stratégie qu'ils vont adopter pour ce jeu Dragon Ball Fusion World. Ça sortira sur PC la première année afin d'engendrer de l'argent pour ensuite le développer également sur tablette, mobile, etc. Mais ils ne peuvent pas tout faire d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'il faut des serveurs. Ça coûte super cher, etc. Il faut que ce soit stable. Ils n'ont pas envie de lancer le jeu et que ce soit un échec total. Ça crache sur mobile, ça crache sur PC, etc. Non, ils vont d'abord se focus pour avoir une bonne stabilité sur le jeu uniquement sur PC. Ce que vous comprenez un petit peu, c'est moins difficile déjà de gérer. Une fois que ça, ça sera bien maîtrisé, peut-être sur la première année. Ensuite, ils vont donner l'opportunité aux gens de pouvoir se connecter sur mobile. Et ensuite avec du cross-plateforme, etc. Parce que ça, clairement, c'est un jeu qui peut tourner sur mobile sans aucun problème. Donc j'espère que là, vous avez bien compris. Maintenant, attention, d'autres questions. On m'a redemandé, est-ce qu'on sera obligé d'acheter des cartes physiques dans le commerce pour jouer ? Ou il y aura-t-il un système de gacha au sein même du jeu ? Donc ça, c'est pareil, j'ai déjà répondu dans la vidéo, mais je vais le refaire. Oui, on a eu l'info officielle. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'écran, ça c'était moi, j'avais filmé à la Jump Festa. On a un code à rentrer, d'accord ? Par exemple, ça c'est un deck, ok ? Le deck, pour avoir toutes les cartes, tu as un code à rentrer sur ton PC pour ensuite, tu vois, récupérer tes persos en 3D. Tu les vois, là, il y a Broly, il y a Goku qui vont s'affronter, tu as tes cartes, etc. Donc là, tu as ta carte leader, c'est Goku. En face, il y a une carte leader, c'est Broly. Du coup, boum, tu pars au combat. Tu vois, quand tu cliques sur tes cartes, etc. En fait, ça dynamise le jeu. Il y a de l'interaction, c'est mieux que juste de poser ta carte et de jouer IRL. Chose qui sera faisable. Mais tu pourras jouer en online, d'accord ? Avec tes cartes physiques. Pas seulement, parce que du coup, tes cartes physiques, tu auras le code. Je le rappelle, tu rentres le code, tu récupères tes personnages, ok ? Pour jouer en online dans le monde entier. Mais pas seulement, on a un prix info officiel, tu ne seras pas obligé ou obligatoirement obligé d'acheter des cartes, en physique, pour jouer. Non, il y aura un système de gacha au sein même du jeu. Et c'est pour cela, c'est une sortie mondiale. Mais, il y a des bémols. Parce que là, du coup, j'ai eu... Je ne sais pas s'il sortira en Belgique. Je ne sais pas s'il sortira. Parce que des fois, vous vous écrivez un peu mal. Mais je ne sais pas s'il sortira en Belgique. Je vous le dis clairement, la réponse est non. Il y en a même, ils le savent, etc. Ça ne sortira pas tout ce qui est un peu système gacha, que ce soit Dokkan, DB Legends, etc. Et, du coup, Dragon Ball Fusion World, ça ne sortira pas dans les pays. Donc, il y a Belgique, je crois. Il y a peut-être Pays-Bas. Je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas. Non, peut-être pas Pays-Bas. Bon, bref. Il y a d'autres pays où, du coup, c'est interdit le système de gacha. Voilà. Donc, ça, malheureusement, voilà. Alors, il y en a un, il m'a dit, j'arrive pas à me connecter au site Bandai, c'est Fousinefin, au site Bandai Namco, pour prendre l'idée. Ils me disent que le pays ou le territoire n'est pas valide, je suis en Algérie. Alors, effectivement, pour les pays du Maghreb, c'est un peu compliqué. Hier, on en parlait aussi avec le frérot Alpix, qui était sur mon live, qui, lui, est au Maroc, etc. Pour les pays du Maghreb, à chaque fois, c'est assez compliqué. Alors, moi, franchement, ce que je vais vous donner comme conseil, solution, je ne suis pas certain que dans les pays du Maghreb, ce soit accessible. Donc là, si tu veux la bêta, d'accord, mets un VPN. Un VPN, c'est gratuit, d'accord ? Tu télécharges un VPN, tu fais croire que tu es en France, basta. Tu vois, et tu te connectes, tu crées, du coup, comme j'ai fait dans la vidéo, c'est facile, un VPN. Tu en as même des gratuits, tu l'installes sur PC ou quoi, ou sinon, tu vas à NordVPN, des Cyberghost, des machins, peu importe. Et du coup, tu auras ton VPN, tu dis ta localisation, elle est en France, tu vois, Algérie, France et tout, c'est pas trop loin. Teste comme ça. Et ensuite, à la sortie du jeu, tu retesteras depuis le Maroc, savoir si tu peux le télécharger officiellement depuis le Maroc, ok ? Comme ça, au moins, tu te seras fait la main avec le VPN, etc. Et pour être safe, d'accord, pour ne pas avoir de problème, tu testeras le télécharger. Si ça ne fonctionne pas, bah, du coup, reste sur VPN, tu vois. Tu resteras sur VPN en espérant qu'il n'y aura pas de problème de ban ou quoi, parce que tu utilises un VPN. Après, tu sais, c'est un jeu de cartes et tout, avec, certes, de la 3D et tout, mais c'est pas comme DB Legends qui est exclusivement digital avec des cristaux, etc. Tu vois, c'est un peu différent. Donc, je pense pas qu'ils iront jusqu'à là sur les bannes. On verra, j'ai pas l'info officielle, mais je pense pas. Maintenant, c'est le conseil que je peux te donner. On avait quoi ? Alors, on peut le faire sur téléphone ou pas, ça c'est bon, je vous ai expliqué. Mais du coup, le jeu est que sur PC et en faisant cette manip, on pourra jouer au vrai jeu dans deux jours où c'est une bêta. Alors, oui, le jeu sur PC, alors déjà, c'est exclusif PC, du moins pour la première année, comme j'ai pu vous le dire. Et quand tu seras préinscrit, que tu auras ton idée Bandai Namco, n'hésitez pas à aller dans la playlist encore une fois. Je le répète, pour ne pas avoir à le redire dans l'espace commentaire, tu vas dans la description de cette vidéo, tu vas à la playlist Dragon Ball Super Fusion World. Et du coup, tu vas même retrouver la vidéo que j'ai faite ce matin pour te créer un idée Bandai Namco et te préinscrire sur le jeu afin d'y jouer dans deux jours. Afin d'y jouer à partir du 23 janvier 2024, voilà. C'est le vrai jeu, d'accord ? C'est-à-dire que tout ce que tu vas commencer à faire le 23 janvier, c'est le début de tes games, d'accord ? Le début de ton aventure sur le jeu. Comme ça avait été le cas à l'époque avec Dragon Ball Legends, il y a de ça 5 ans et demi, on avait eu une bêta. Moi, c'était le cas, j'ai joué à la bêta. Quand le jeu a eu sa sortie officielle, on a récupéré tout ce qu'on avait fait sur la bêta. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça te laisse le fait de devancer les personnes qui ne joueront pas à la bêta, qui n'auront pas fait la manip que j'ai montré. Ensuite, on a également... Faudra-t-il obligatoire acheter des boosters réels ? Donc ça, c'est bon. A tout hasard, tu sais où acheter les cartes ? Voilà. Alors, à tout hasard, tu sais où on peut acheter les cartes ? Merci d'avance pour ta réponse. Alors, c'est KH-5. Je te réponds, frérot. Alors, actuellement, vous ne pouvez pas acheter de cartes de Dragon Ball Super Fusion World. Peut-être des précommandes, précommander les decks, etc. Mais ils ne seront pas disponibles avant le 16 février. Je vais vous le dire. Attendez, précommandez pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais avoir un partenaire de cartes, d'accord, pour Dragon Ball Super Fusion World. Il y a plusieurs boutiques en France et également en Belgique. C'est une franchise. Et avec mon code promo, vous allez pouvoir en acheter à prix réduit. Donc, comme vous voulez, tu vois, je tiens à le préciser, je ne gagnerai pas un centime sur ce code promo. C'est pour faire plaisir également à la communauté. Alors, certes, moi, je récupérais des cartes. C'est comme ça qu'on s'est arrangé. Mais sachez que vous pourrez utiliser ce code promo. C'est vraiment pour faire kiffer la communauté que vous puissiez acheter vos cartes à tarif réduit. Également, comme c'est une franchise, ils seront énormément fournis en cartes parce qu'on le sait très bien avec les cartes One Piece, Pokémon, etc. Des fois, tu as des ruptures de stock. Eh bien, eux, vu qu'ils ont beaucoup de magasins, ils arrivent à s'en sortir afin de pouvoir fournir tous leurs clients. Donc, ça, c'est intéressant également. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de rupture de stock. Ça arrivera sans doute, etc. Mais avec eux, vous êtes beaucoup plus sereins. Ça, je vous balancerai les infos à partir du 16 février 2024. Ok, les amis ? Donc, voilà, pour l'instant, vous ne pouvez pas. Les seuls 4 que tu pourras trouver, c'est quand tu vas à l'étranger. Par exemple, pour le trailer Dragon Ball Daima, je remercie encore le frérot Louis. Au state, il m'a vu le deck en anglais. J'ai également, du coup, le deck japonais quand j'ai été au Japon à la Jump Festa. Et j'avais eu plein, 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 plein de boosters que j'ai ouverts d'ailleurs en vidéo, les amis. Voilà, donc, j'espère avoir fait le tour de ces questions. N'hésitez pas à remettre des questions dans l'espace commentaire si vous en avez besoin. En tout cas, moi, j'ai hâte de pouvoir jouer à ce jeu. Et n'hésitez pas à partager et abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. En activant la cloche pour recevoir les notifications max de like en mode Gun Kidama. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao !